Bonjour, je vais vous présenter le profil de l'ingénieur E2I, le profil d'ingénieur E2I Tech-On-Lessai à l'INSA à Rennes. Donc l'ingénieur E2I est un ingénieur qui va faire de l'électronique et de l'informatique industrielle, donc il va être capable de partir de composants et d'établir, de concevoir, en fonction d'un cahier de décharge, l'électronique qui va permettre de piloter un système. Ici, si on prend le cas de ce drone, ça va être l'électronique qui va être en charge de récupérer les informations venant des capteurs, gyroscopes, etc., qui vont permettre d'avoir une information sur l'état de vol du drone et d'envoyer des informations sur les moteurs pour réguler la vitesse de rotation de chaque pâle, soit pour rester en vol stationnaire, soit de créer des déséquilibres pour provoquer des mouvements du drone pour aller dans un sens ou dans l'autre, monter ou descendre. Donc là, on va sortir de l'état statique ou d'équilibre. D'un autre côté, ce que l'on voit aussi sur ce drone, on a une charge utile, ici en l'occurrence une caméra, donc on va devoir piloter cette caméra, peut-être faire des algorithmes de reconnaissance de forme, de vision industrielle, de vision par ordinateur pour faire une suivie d'un objet, suivre une personne aussi, les drones vont être aussi beaucoup utilisés pour ce genre de choses, ou pouvoir se repérer dans un milieu urbain, par exemple, pour faire des livraisons de médicaments, ou comme c'est actuellement pratiqué, notamment en Afrique, des livraisons de la banque de sang sur certains pays africains. Donc là, les drones, vous avez des applications civiles qui sont évidentes, et vous avez aussi des applications militaires qui sont évidentes. Donc l'ingénieur A2I va être capable de déployer l'électronique, donc de concevoir l'électronique, mais également de déployer les logiciels qui vont permettre, eh bien, de réguler, et de faire que le drone vole correctement, et réponde correctement aux ordres, soit de la personne au sol, soit qu'il soit capable de se repérer dans son environnement pour évoluer jusqu'à établir et jusqu'à réussir sa mission de transport, par exemple, de matériel médical, ou de suivi de personnes dans le cas d'une application de sécurité policière, par exemple. Les compétences qu'on va devoir, que nos ingénieurs acquièrent lors des 3 ans de formation du cycle ingénieur, vont être théoriques, dans un premier temps, tout ce qui est traitement de signal analogique et numérique, donc pouvoir extraire l'information utile donnant un capteur, par exemple. On va avoir tout ce qui est traitement, compression d'images et de vidéos, donc là, on a vu déjà avec le drone quelques idées, et tout ce qui est automatique, c'est typiquement l'automatique. Si on prend le cas de ce cockpit d'Airbus A380, vous voyez les manches de vol sont des commandes électriques, ça veut dire que lorsque le pilote actionne son manche, eh bien on va avoir un système électrique, électronique, qui va venir agir sur les volets, sur les dérives, etc. Et donc on va avoir un système d'automatisme pour asservir correctement la position des volets, donc des commandes de vol sur le fuselage ou sur les ailes, à la position que le pilote souhaite qu'elle soit. Donc on va avoir ici besoin d'automatiques, qui vont permettre de s'assurer que l'actionneur qui est à l'autre bout de l'avion, fasse bien l'action qui correspond à la commande qui est faite par le pilote qui est dans le cockpit. Donc ça c'est les théories dont on va avoir besoin en fait, pour faire fonctionner nos électroniques, et donc nos électroniques que les ingénieurs développent, ça va être sur des microprocesseurs, sur des processeurs dédiés, qui sont spécifiques, un microprocesseur que vous avez dans un PC générique, il sait faire du calcul, mais par contre on va voir en système embarqué, des processeurs qui vont être dédiés pour certaines tâches, qui vont savoir faire très très bien des choses, très très vite des choses, certaines choses mais qui vont être pas bon pour d'autres, c'est le cas par exemple des FPGA et des DSP, qui vont savoir faire une tâche très très vite, mais d'autres assez mal en fait, et on va voir aussi tout ce qui est électronique, de systèmes de communication, et des communications temps réels, puisque, vous comprenez bien, sur un avion on a des contraintes de temps, pour que le feeling du pilote soit le plus proche possible, enfin que le comportement de l'avion soit le plus proche possible des commandes du pilote, et donc que le pilote ait un bon feeling de réponse de son aéronef. Donc derrière ça vous avez des logiciels, puisque ces processeurs doivent être programmés, donc ce qu'on appelle la programmation de bon niveau, c'est la programmation des processeurs directement, sans autre couche logicielle, et puis après on va avoir aussi, on va distinguer tout ce qui est logiciel temps réel, donc avec des contraintes de temps assez fortes, et tout ce qui est logiciel embarqué, où là on va avoir en plus du zéro défaut, puisque normalement les logiciels embarqués dans l'aéronautique sont certifiés, sont vérifiés, alors il y a des exemples tragiques ces dernières années, qui montrent qu'il y a des défauts dans cette cuirasse, certes, mais on est ici sur des contraintes embarquées, quand on parle de logiciels embarqués, généralement on a des contraintes fortes de zéro défaut, et qui impactent potentiellement aussi sur les architectures matérielles, et les choix des algos qui sont certifiables ou pas, en fait. Et donc, le dernier volet des compétences que nos élèves acquièrent lors des 3 ans du cycle ingénieur, porte sur les sciences humaines, économiques et sociales, puisqu'un ingénieur purement électronicien ou informaticien aura du mal à s'intégrer dans les entreprises, et il faut absolument qu'il ait cette connaissance de son environnement, de la complexité qu'on va avoir au point de vue économique et humaine, et ça lui permet d'avoir une ouverture d'esprit importante, et qui sert à permettre de s'intégrer plus facilement, et d'être un team, ce que nous on appelle un team player, donc quelqu'un qui joue en équipe, plutôt qu'un individuel, en fait. Je vous ai sorti de LinkedIn 12 carrières un peu différentes. On va commencer par Julien Sapin, qui a été diplômé en 2002, qui est actuellement directeur d'agence Poitou, Limousin et Val-de-Loire chez Engie. Donc, Engie est une entreprise qui vend de l'énergie, mais aussi qui construit des infrastructures de distribution d'énergie. Donc, avant d'être en poste chez Engie, Julien a été en poste chez Spie Infra, et notamment sur tout ce qui était déploiement de fibres optiques pour les réseaux, pour les opérateurs de télécommunications. Pascal Tritz, lui a été diplômé en 2006, s'est orienté très très vite vers le biomédical, et il est actuellement chef du service biomédical IHA à l'hôpital du canton du Valais, donc en Suisse. Et donc, il est responsable du service, qui s'occupe de tout le matériel que les docteurs, les chirurgiens, etc. utilisent dans cet hôpital, qui vont de l'IRM, donc un système d'imagerie à résonance magnétique, jusqu'à l'échographe, qu'on va retrouver dans la plupart des services, par exemple. Simon Hayard, qui a été diplômé en 2010, est déjà chef d'entreprise, donc une entreprise qui s'appelle Cégellet-Cren, qui regroupe 40 collaborateurs. Alors, Cégellet-Cren fait partie de Vinci, et donc Cégellet-Cren a travaillé sur une station de métro, sur le déploiement des courants forts et des courants faibles. Donc, courants forts, c'est tout ce qui transporte de l'énergie, courants faibles, c'est tout ce qui transporte de l'information, téléphonie, caméra de surveillance, caméra incendie, tout ce qui est alarme incendie, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait le distinguo entre les deux types de réson. Donc, Simon est tellement chef d'entreprise, alors, dans une espèce de nébuleuse d'autres entreprises, puisque Saint-Vinci, c'est une fédération de PME et d'ETI, mais il a des libertés d'un directeur d'entreprise, en fait. David Gauthier, lui, qui a été diplômé en 2010, est un ingénieur qui s'est orienté vers la voile. C'est un passionné de voile, donc, il a trouvé assez vite une place dans l'équipe de voile de course au large Groupama. Donc, il a travaillé sur les Imoca et le trimaran de Groupama. Puis, après, il est passé sur le Volvo, le classe 70 Volvo pour la Volvo Race, en course, en équipage, avec l'escale, Don Fang, qui a été gagné sur le bateau gagnant, en fait, de Don Fang. Et il est actuellement responsable de l'électronique embarquée sur l'ultime Sodebo, un gros tir marrant qui est sponsorisé par Sodebo. Daniel Vueaux, qui a été, lui, diplômé en 2012, a une carrière d'informaticien, en fait, clairement, puisque actuellement, il est manager senior chez Microsoft à Redmond, Redmond étant le chef social, le chef social, pardon, de Microsoft. Donc là, on est plutôt sur du logiciel. Alors, Microsoft, tout le monde le connaît pour une dose, mais c'est aussi un éditeur de logiciel professionnel avec différentes solutions, notamment du système d'exploitation, etc., de langage, de développement. C'est une des plus grosses entreprises de la tech actuellement. Olivia Remillac, elle, diplômée en 2018, donc c'est nos dernières diplômées, presque, est ingénieure à études et développement logiciel chez Bealsker. Bealsker s'occupe d'une entreprise qui est de la région Rennaise, conçoit ce qu'on appelle des AVG, donc c'est des véhicules autonomes qui permettent de transporter du matériel, et ici, en l'occurrence, chez Bealsker, c'est pour travailler, transporter du matériel dans les hôpitaux, matériel et denrées alimentaires. Enfin, vous avez six autres, ici, profils. Donc, en 2004, Jérôme a été diplômé et sa carrière, elle a amené à être directeur de projet chez Scalion. Chez Scalion, il s'occupe de tout ce qui est numérisation 3D de zones urbaines, donc avec des voitures, avec des radars laser. Ces modèles 3D de zones urbaines sont utilisés pour faire des représentations de villes que vous pouvez avoir dans les différents outils de cartes en ligne, par exemple, mais aussi, surtout, vont être utilisés pour tout ce qui est véhicules autonomes, pour pouvoir se repérer dans un milieu urbain et avoir une modélisation 3D, en fait, de ce milieu urbain, facilitera le déplacement de ces véhicules dans ces zones-là. Maëlle Bardet, qui est actuellement directrice financière chez Stelia Composite. Stelia Composite est une filiale de Airbus, parce que Maëlle a travaillé longtemps chez l'Airbus auparavant et notamment travaillé sur le réseau de commande de vol de l'Airbus 380. Jérôme Soulard est lui ingénieur performance chez ARM. Alors ARM, ce n'est pas forcément un don qui parle à tout le monde, par contre, tout le monde, on a quasiment un dans sa poche ou dans son sac à main puisque c'est l'architecture des processeurs qui font fonctionner les téléphones intelligents que tout le monde a actuellement. C'est une société britannique qui vend les architectures. Alors, quand on parle d'architecture, c'est comment on fabrique le processeur, mais ne fabrique pas les processeurs. Donc là, c'est une autre industrie, ce qu'on appelle les fondeurs de silicium qui vont fabriquer les processeurs. Donc, les fabricants de processeurs, vous en connaissez certains. Il y a Apple, par exemple, qui utilise les architectures ARM. vous avez Broadband qui utilise les architectures ARM, etc., Samsung, et en gros, toute l'industrie actuellement de l'électronique, en tout cas, toute l'industrie qui fabrique, qui produit des processeurs, utilise des coeurs ARM pour, dans ces gammes de produits. Clément Lebarbanchon, qui est ingénieur algorithme chez Dolby. Dolby, donc, ici, en Californie, tout le monde connaît un peu Dolby, au moins, c'est tout ce qui est algo de traitement et de représentation d'audio pour le cinéma et le multimédia. C'est un laboratoire qui est très connu de beaucoup de personnes, puisque ça fait maintenant plus de 40 ans qu'il propose des solutions pour améliorer, enrichir les expériences de musique ou de cinéma pour les usagers. Vincelas Maricent, alors, lui, a été diplômé en 2018. Donc, il a été diplômé de E2I de l'Insa Rennes en 2018. Il avait été diplômé d'une autre école d'ingénieur en génie industriel en 2014 ou en 2015 un peu avant. Il avait fait une mission déjà pour les terres australes françaises au Kerguelen. Puis après, il avait intégré notre formation donc en 2016. Il a été intégré en quatrième année directement. C'était un entrain en quatrième année. En 2018, il a été diplômé et depuis, donc, il a travaillé un petit peu et puis, il est parti surtout sur une mission sur Concordia, donc la station franco-italienne, c'est une neutrons pas, qui est perdue au milieu de l'Antarctique, perdu au milieu des glaces. Donc, il y restait un an et il devrait revenir cet été austral d'ici quelques semaines ou quelques mois en fonction des conditions de navigation dans ces océans qui sont un peu compliqués à Navigui. Enfin, Jade Lisey, qui est ingénieur logiciel à Thalès, travaille sur des logiciels de télécom plutôt et plutôt sur de la crypto adaptée à des applications militaires défense. Donc, vous avez vu, en ces douze profils, on a un patchwork de secteur d'activité. Grosso modo, on retrouve de l'informatique, tout ce qui est transports, aéronautiques, automobiles et ferroviaires, de la défense. Oui, c'est un secteur qui n'est pas négligeable. Les autres industries, tout ce qui est conseils, matériel électronique, médical, fonctions publiques, télécoms, énergie, multimédia, banques et assurances, réseaux et on va avoir autres qui décrivent des secteurs un peu plus étroits. Mais, de l'électronique, on en retrouve absolument dans tous les secteurs d'activité. actuellement, que ce soit, même l'agriculture, on va avoir de plus en plus d'électronique sur les tracteurs, etc. Parce que le futur du tracteur, c'est le tracteur électrique. Et, quand on parlera, par exemple, de tracteurs électriques, on parlera plutôt de robots, puisque le tracteur sera la cible des fabricants, notamment de classe, par exemple, d'autres. C'est d'avoir des tracteurs qui sont complètement autonomes, qui sont capables de se déplacer, de choisir leurs outils et de faire le travail des champs et de laisser le temps à l'agriculteur de faire autre chose, de s'occuper de ses bêtes, par exemple, plutôt que d'avoir des journées complètement délirantes. Les métiers du jeune, c'est plutôt la R&D, donc plutôt ce qui est dans les équipes de recherche et développement, d'ingénierie, de conseil. C'est plutôt les trajectoires qui sont destinées à nos jeunes ingénieurs. Certains vont sur des positions de management. Alors, souvent, c'est quand même des étudiants qui, lors de leur cursus à l'INSA, ont fait une double compétence, soit en travaillant dans le double diplôme que l'on a, avec soit l'institut de gestion de Rennes, soit l'école de commerce que l'on a à Rennes ou celle de Nantes, donc avec quand même une coloration plutôt orientée management business. Certains vont sur les systèmes d'information, d'autres sur les productions. Vous voyez, c'est quand même assez marginal. C'est 8% en prod, en production, en exploitation et 4% uniquement sur les systèmes d'information. Certains vont sur la relation client. Donc là, on a quand même un petit nombre. Vous voyez, de 2015 à 2019, on a à peine 3% sur 200 étudiants à peu près qui ont été diplômés. 3%, ça fait 6 personnes. C'est assez faible. Certains vont sur la recherche publique. Donc là, en étant jeune ingénieur, la recherche publique correspond surtout à des doctorants. Doctorants soit sur des financements purement publics, soit sur des financements conjoints, publics, privés. C'est faisable aussi. Et enfin, il y en a qui vont vers plutôt l'administration, mais c'est encore assez faible. Ici, vraiment, les deux métiers de base, c'est ingénieur et conseil et recherche et développement. Donc, on est plutôt amont dans les process réelant sur les aspects conception des systèmes. Nos ingénieurs vont plutôt rester dans le Grand Ouest, globalement, Bretagne, Pays de Loire et Normandie, puisque là, presque la moitié, oui, la moitié, c'est le même, ont trouvé un premier emploi dans le Grand Ouest, un bon cinquième, pardon, vont plutôt sur l'Île-de-France. Donc, ça, c'est des choix personnels, j'aurais tendance à dire. Et après, vous voyez, on a 14% dans le reste de la France et 14% dans le monde entier. Ainsi se termine cette présentation sur le profil de l'ingénieur E2I. Et je vous invite à regarder les autres vidéos, notamment sur les stages, etc., pour vous faire un peu plus, vous informer un peu plus sur ce que propose cette formation. de l'ingénieur E2I.